Musique Yo tout le monde c'est la trisomie qu'on se retrouve aujourd'hui pour un squad builder de série A sur FUT15 Donc le deuxième squad builder sur la chaîne bien sûr Parce que où tu veux qu'on fasse un autre squad du builder Bref en tout cas donc série A et on est parti tout de suite Donc on va commencer forcément par le gardien Andanovic Donc je te laisse le présenter puisque c'est toi qui a joué avec cette équipe pour l'instant Donc qu'est-ce que tu as pensé de lui toi ? Bah franchement il n'a pas fait de boulette pour l'instant Je crois que Andanovic c'est un des seuls gardiens avec je crois aussi Begovic et je crois que c'est à peu près tout Qui font pas des trucs cons comme tous les autres gardiens dans ce jeu Ca fait vraiment polémique là je pense que ça va même être patché je m'excuse pour la sonnerie Ca va même être patché je pense en tout cas moi je le demande parce que franchement des fois c'est vraiment lourd Bah on va vous mettre un but de filmer en carrière avec Ronaldo Donc on va vous le mettre à la fin de la vidéo parce que en plein milieu d'un scott builder ce serait complètement con Oui Je vous l'accorde On va le mettre à la fin On va le mettre à la fin donc c'est un but vraiment ça représente les gardiens Et donc là on passe aux défenseurs centraux Donc le premier c'est Vidic Je crois que tu l'avais mis là On va le mettre là Et le deuxième c'est KCRS C'est KCRS donc KCRS 82 de vitesse 82 de défense 77 de physique C'est du lourd franchement c'est vraiment Et là t'es Slovaque Ca fait pour les Slovaques Et Serbie Et Serbie 84 de défense 83 de physique Voilà la vitesse Avec des bons rendus J'ai l'impression que pour les défenseurs c'est pas très très important dans ce jeu là Enfin dans ce FIFA 15 Je vois là après c'est que mon avis C'est surtout des latéraux qui descendent très vite Donc on va passer tout de suite aux défenseurs droits Qui a été top celle dernière C'est Meikon Meikon donc 78 de vitesse 78 de dribble 71 de tir 76 de défense 79 de passes Et 80 en physique Franchement les gars Surtout le physique qui m'a fait changer C'est des stats vraiment Bueno Vraiment très complète Et donc Et donc on va passer maintenant au défenseur gauche C'est un Frantus qui a rejoint Polo Qui a rejoint son pote Polo Que vous verrez sûrement On vous spoil pas Mais vous le ferez sûrement dans cette vidéo Donc Evra 79 de vitesse 77 de dribble 79 de défense 71 de passes 78 de physique Qu'est-ce que t'en penses toi personnellement ? Franchement il est pas mal En fait à la base Je vais pas vous mentir Je voulais constant Et en fait je me suis rendu compte Qu'il était devenu milieu central En Turquie Avec 72 de général Donc il allait pas dans l'équipe Voilà Il avait plus rien à faire dans cette équipe Forcément Mais il est vrai qu'il est quand même peut-être un peu cher Et je pense qu'il va baisser Comme Meikon aussi Je pense qu'il va baisser Voilà je pense que voilà Même Toute cette équipe a baissé en fait A peu près ouais Bon après peut-être Vidic il va rester à 2000 crazy Mais même Andanovic au bout d'un moment Il sera beaucoup moins cher je pense Voilà Ensuite les milieux centraux Donc nous avons Freddy Freddy Le petit Freddy Et on va mettre tout de suite le deuxième Nous avons Arturo Donc on va garder l'estat de Freddy Qui n'a rien fait comme tous les autres Ouais Donc 79 de vitesse 81 de dribble 78 de tir 78 de passes Et 85 en physique Avec les 4 étoiles du geste technique Franchement c'est du lourd C'est du bonheur les mecs T'aurais pu mettre aussi Hernanes Puisqu'il est vraiment pas mal en milieu central Mais bon Vidal Guarin c'est vraiment le top du top En milieu central En série A Donc là en MOC Je voulais le tester en MOC Parce qu'en MOC il ne me plaisait pas trop C'est Polo le Barjo C'est Polo Pogba Donc bah voilà Il a mis un but Le premier joueur de l'équipe dans ce squad builder A avoir marqué Les 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles du geste technique 76 en vitesse 83 en dribble 78 en tir 73 en défense 79 en passes Et surtout la stat énorme 88 en physique Je vous l'accorde Il est physique Mais je n'aurais pas imaginé Un 88 Pour sa carte Mais voilà Tant mieux Il est très fort Mais je pense qu'il y a eu de la gorge C'est du lourd Mais voilà Après 46 000 46 000 crédits C'est peut-être un peu cher Là c'est le début de chute Et je pense qu'il va baisser Malgré qu'il est 83 de général Mais franchement Il a l'air bon Et en plus t'as marqué avec lui Donc en milieu En milieu offensif Il a les stats pour jouer Et milieu offensif Et milieu central Il pourrait même jouer en buteur Il pourrait limite Enfin Je pense que même A tous les postes Même défenseur central Tant que c'est sur la ligne Tant que c'est la colonne vertébrale Non mais même Il y a des défenseurs Droit et gauche Qui ont moins de vitesse Moins de physique Moins de défense Forcément Donc voilà En attaque en droit Attaque en droit Tots aussi je crois Qui était Tots l'année dernière Et M aussi Condreva Donc Condreva une passe d Mais voilà Quand même 85 de vitesse 84 de dribble 79 de tir 74 de physique Et 82 en passe Les 4 étoiles Pour les mauvais pieds Pour les gestes techniques Son rendement offensif Et le bien Bien sûr Mais Condreva Franchement Moi j'ai adoré Dans FUT 14 Je pense qu'il doit être Aussi bon Dans FUT 15 Moi je le préfère Vraiment Parce qu'il m'avait Énormément déçu Par rapport à FUT 14 Parce que je l'avais essayé En Tots Je l'avais trouvé dégueulasse Je l'ai testé en IMOTM Il était dégueulasse Même toi Tu l'as testé en IMOTM Tu l'as trouvé dégueulasse Je pense que De toute façon Tout le monde avait Cet avis sur lui En tout cas sur les Tots Et le IMOTM De Donc de FUT 14 Condreva Était vraiment nul Germigno Tots Aussi était Pas très très bon Ce que j'avais entendu Moi j'ai testé Condreva de Tots Aussi Et donc voilà En tout cas Condreva là Il a l'air vraiment Très très bon Et donc c'est la version Régulaire forcément Puisqu'il n'est pas sorti Ni boost Ni truc dans ce FIFA 15 Ensuite L'attaque en gauche Je pense C'est le seul Qu'on aurait pu mettre Je pense pas Que quelqu'un Qui puisse être aussi Bon que lui A son poste La Menez Qui le supplie Agé je crois Maintenant Non je crois Qu'il est Je sais plus S'il est agé Ou ad Menez En tout cas Voilà El Charaoui 80 de général 87 de vitesse 84 de dribble 76 de tir 72 de passes Il a l'air vraiment En physique Ça a l'air d'être léger En fait c'est une flèche Mais c'est une plume Une flèche plume Vous avez compris 4 de mauvais pied 4 de gestes techniques Il a l'air vraiment très bon Encore dans ce Dans ce fut 15 Mais c'est sûr Que le physique Là ça se joue Quand même beaucoup Dans ce fut Ou même dans ce FIFA En général Et lui avec son 60 Il doit se faire Vraiment bouger Ouais Et voilà Donc je présente Le dernier C'est the best of the best C'est celui C'est son joueur préféré Depuis tout petit Et jouer Avant à Liverpool Ensuite à Chelsea Où il a Qui a niqué sa carrière Il a Complètement déraillé On va dire Et là Milan c'est peut-être Le Le tremplin Le bon choix Qu'il a fait Dans sa carrière En fait il est tellement Lourd Il fait tellement du lourd Que ma play est bug Carrément La play ne trouve pas De ne pas afficher sa carte Elle refuse Je refuse Cordialement Ok Merci Voilà Esports in the game On va mettre Fernande Voilà De haut Non Non N'a pas le droit Non Merci beaucoup Bon les gars Bref c'était Fernande Notores C'était Fernande Notores Voilà Bon Vous connaissez Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Bordel de merde Bon les gars On connait les serveurs On va se reprendre tout de suite Enfin dès que ça remarche A tout de suite A tout de suite Donc voilà Petit bug de notre part On reprend avec le buteur Comme on vous le disait Moi je vais faire chier A remettre ses stats Le meilleur Enfin le joueur préféré En tout cas De Yann Ici présent J'espère que là On va le trouver Parce que bon D'où mon nom D'ailleurs Sur le PSN Yann El Nino D'où le surnom De Fernando Torres Voilà Fernando Torres 79 de vitesse 80 de dribble 79 de tir 72 de passe Et 70 En physique Avec les 4 étoiles de mauvais pied C'est du lourd Donc franchement Des très bonnes stats J'aurais pas du tout imaginé Qu'il aurait Des aussi bonnes stats Dans ce fut Tiens Franchement moi je l'ai kiffé Et j'ai un petit truc à dire A cause des connexions De serveurs EA Ou encore Pour ne pas citer La connexion de merde De chez Free Pour pas citer Normalement Torres il est environ Peut-être 5 matchs 4 buts environ Enfin ça lui aurait retiré Quelques buts Franchement Il était vraiment bon Il m'a fait plaisir C'est un retiré Les passes D à Pogba Parce que je sais que Pogba M'a fait plus de passes décisives Il m'a fait des passes décisives Et ouais Donc avec Avec des stats vraiment complètes Et moi franchement C'est un attaquant Qui me donne envie de le tester Et je pense que Entre lui Et Ibarbo Je mettrais même lui Franchement Parce que Parce que voilà C'est Torres C'est trop facile Après si t'as Ibarbo Après Ibarbo C'est sûr que Que c'est Ibarbo Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi aussi Donc on vous invite Donc à liker la vidéo La commenter Et à vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Et on va vous dire A la prochaine les gars Salut Bisous